Le sacrement de l'Ordre Jésus dans le monde aujourd'hui. Jésus, personne n'a jamais vu. Et pourtant, il nous a dit, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est présent avec nous tous les jours dans le choc baptisé, mais plus particulièrement dans ceux qui ont reçu le sacrement de l'Ordre. Les diacres qui ont reçu le sacrement de l'Ordre ont pour vocation d'être vraiment l'image du Christ présent parmi nous dans sa dimension de serviteur. Le Christ, l'avant les pieds de ses disciples. Le prêtre, l'évêque, ce sont d'autres dimensions. Or, le diacre, c'est quelqu'un qui peut être marié au célibataire, qui, la plupart du temps, est engagé dans le monde, qui a un métier, la plupart du temps, une famille, peut être engagé dans sa commune, dans les associations. Enfin, il mène la vie de tout un chacun dans le monde. Il a des enfants. Il a une mission qui lui est confiée par l'évêque. Il a une mission diocésaine, qui peut être très diverse. Ça peut être des missions dans le domaine caritatif. Ça peut être des dimensions plus d'organisation, d'administration, de communication. C'est très variable. Et, bien sûr, il participe, comme tous les baptisés, à la vie de ses communautés, notamment de sa paroisse. En tant que baptisé, il participe. C'est-à-dire qu'il va célébrer des baptêmes, des mariages, il va prêcher. C'est sa dimension propre de diac qui ressort dans la vie de la paroisse. Le diac est un diac permanent, dans la mesure où il le restera. Les prêtres sont ordonnés diac avant d'être ordonnés de prêtres. C'est-à-dire qu'ils sont des diac en vue du presbytéra, en vue de devenir prêtre. Le diac permanent, lui, il le reste, toute sa vie.